Depuis que j'étais tout petit, j'avais des curiosités par rapport aux arbres et il y a un moment de ma vie où, il y a à peu près 35 ans maintenant, j'avais 4 mordes libres devant moi, j'ai mis ça à profit pour aller vivre dans une forêt, avec l'idée de me dire je vais essayer de découvrir ce qui se passe dans un arbre. Mais bien sûr j'avais aucune méthode, j'avais aucun point de repère, rien du tout, donc il a vraiment fallu que j'invente un petit peu la manière dont j'allais pouvoir entrer en communication avec les arbres. Et cette richesse, moi j'avais envie justement de la faire partager et c'est pour ça que dans l'écriture de ce roman, l'héroïne est un peu le résultat de tout ça. Elle affiche les mêmes doutes, elle affiche les mêmes craintes, elle affiche les mêmes certitudes que j'ai rencontré chez les stagiaires, chez les participants à mes stages. Je pense que dans ce livre justement, il y a tout le cheminement que suivent les gens qui viennent faire un stage avec moi. Les différentes étapes par lesquelles les participants passent se retrouvent bien sûr dans le cheminement de l'héroïne. Ce que j'espère, c'est que ça ouvrira l'esprit aussi à beaucoup de gens. Si on sait élargir nos perceptions, on sait élargir nos sens, eh bien on s'aperçoit que on va rentrer en contact avec l'arbre. Ce contact va déclencher en nous des ressources comme la confiance en soi, comme l'estime de soi, comme le lâcher prise et je vais m'ouvrir à autre chose, je vais accéder vraiment à la grandeur de l'expérience. de l'expérience. C'est parti !